Est-ce que l'histoire est importante pour vous, selon vous ? Bah moi je trouve que c'est important parce que c'est ce qui s'est passé avant nous. S'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de mots en fait. C'est tout, 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 tout. Et c'est mieux de savoir ce qui s'est passé avant pour qu'on fasse mieux au futur. Je m'appelle Thomas Le Goff, je suis responsable de la relation avec les publics au Musée de l'Histoire Vivante, qui est un musée d'histoire ouvrière et sociale situé à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui c'est la deuxième séance d'un gros projet qu'on monte avec une classe de collège de troisième. Donc deuxième séance, la première séance était donc des visites sur les traces des expositions coloniales de 1907 et de 1931, donc au niveau du bois Vincennes. Et aujourd'hui donc deuxième séance, on a fait différents ateliers et c'était donc, on entre un peu dans le vif du sujet. Il y avait une rencontre avec Tramor Kemener, donc qui est spécialiste de la guerre d'Algérie et donc de la colonisation. On a fait aussi un atelier autour de définition, donc c'est sur un projet qui porte sur la question des spoliations et des restitutions de biens culturels et donc sur le patrimoine de la colonisation à la décolonisation, emparassant aussi par la question de la spoliation des biens juifs pendant la seconde guerre mondiale. C'est un sujet très complexe pour des élèves de cet âge, mais qui permet d'être traité en 40 heures dans le cadre du projet de la culture et l'art au collège financé par le département de la Seine-Saint-Denis. La thématique de la colonisation apparaît dans les programmes. Là c'est, moi j'ai rencontré les deux enseignantes l'année dernière et donc je leur ai demandé sur quoi elles voulaient travailler, parce que l'idée c'est aussi, si on veut que les enseignants soient motivés, c'est aussi qu'ils soient acteurs et parties prenantes du projet et pas de leur imposer quelque chose, je leur ai dit, voilà, on s'est rencontrés, je leur ai dit les thématiques du musée, parce que c'est quand même, il faut que ça soit en lien quand même avec les thématiques du musée de l'histoire vivante, donc qui est un musée d'histoire ouvrière et sociale, mais qui traite aussi de la seconde guerre mondiale, qui traite aussi de la colonisation et de la décolonisation. Et ce sujet, il a été à l'initiative de Marie Rondoux, une des deux enseignantes. C'est un sujet du patrimoine, c'est le sujet du patrimoine des dernières années et des prochaines années. Donc le traiter avec des troisièmes, ça m'allait totalement, parce que pour moi ça permet aussi de le revisiter, de le retravailler. Je ne suis pas expert de ce sujet, c'est pour ça aussi qu'on fait des rencontres avec des vrais experts tout au long de l'année, qui eux apportent vraiment un savoir spécialiste. En fait, c'est quelqu'un qui est assez proche du musée, et que j'avais rencontré avant, mais qui est assez proche du musée. Et qui est très intéressant, parce que cette histoire de la guerre d'Algérie, elle est très importante aujourd'hui, et elle le passionne. Donc c'est toujours bien de faire intervenir des chercheurs qui sont vraiment spécialistes pour aborder tous les sujets et qui questionnent les élèves. Comment la France a fait coloniser la vie d'Algérie ? Alors ça, c'est une autre question très importante aussi, très longue. Donc en fait, c'est un processus qui s'est fait au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un plan préétabli en fin de compte. Là, on est en début de parcours, donc c'est vrai que je ne les connais pas tous très bien. On apprend à les connaître pour les différents intervenants qui sont avec moi. Donc il y a Julie, qui est professionnelle du son, qui va m'accompagner pendant tout le projet. Parce que l'idée, c'est de faire un contenu audio, une exposition sous forme notamment audio. Mais en tout cas, ils ont l'air très motivés pour le moment. Ils sont attentifs. Pourtant, ce qu'on leur demande est très ambitieux. En tout cas, ils ont l'air passionnés pour le moment. Donc j'espère que ce sera le cas pendant tout le parcours. Je n'avais jamais vu autant de journalistes d'un seul coup. Jamais. On croirait une conférence de presse de l'équipe de France de foot, là. Non, je suis très content, personnellement, vraiment de faire ce projet, d'aborder cette question de la restitution, de l'exposition des biens culturels. C'est un peu une... Je ne sais pas, il y a un côté un petit peu réflexif aussi pour des professionnels du patrimoine, de réfléchir sur le patrimoine et de y réfléchir avec les élèves. Moi, ça me convient tout à fait. C'est vraiment très intéressant de se documenter, de préparer ces différences.